Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je vous fais cette petite vidéo, enfin petite, ça va quand même durer une petite vingtaine de minutes, parce qu'en fait c'est un petit combat que j'avais filmé durant le Goulta, et je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de vous le proposer, mais bon je l'ai retrouvé, en fait je me suis dit que, au moment où je l'ai fait, je ne sais même plus pourquoi je ne l'ai pas posté directement, enfin soit, je l'ai retravaillé, vous allez voir, j'ai fait des zooms et tout ça pour essayer de vous faire un petit peu vivre le combat un peu plus fort, et on va tout simplement se focus sur Airlock, comme vous venez de voir, qui est le Yop de Hercule, donc c'est un match qui oppose Hercule C contre Hagrid D, j'ai choisi ce combat, tout simplement, parce que vous allez voir du gros rox comme on l'aime, et une team superbement formée, je trouve, quand on regarde la team du Hercule, donc c'est les rouges, on a une team sacré panda roubleur, et en plus de ça un Yop, Airlock, qui est le Yop qui a roxé le plus de tout le tournoi, en tout cas j'ai pas vu mieux, enfin de tout le tournoi, peut-être à la finale, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, non à la petite finale, il y avait un Yop qui était assez énorme aussi, qu'on avait sur le metric norris, mais je ne sais plus comment il s'appelle, ah oui Francek, voilà ça me revient, mais c'est pas la même chose, parce que là c'est vraiment une team rox, en face c'est quand même Annie plus Zobal, donc Annie, Zobal, Cryop en face, donc ça fait quand même un soigneur, plus un Zobal qui peut donner pas mal de boucliers, et vraiment ralentir le combat, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout vous ennuyer durant ce combat, parce qu'on va voir déjà du gros rox, du beau jeu, et un petit peu du jeu old school, on va appeler ça vraiment, du jeu comme avant, c'est on focus un gars, et on fait rien d'autant qu'il n'est pas mort, quitte à perdre de la vie, enfin vous allez voir, en tout cas, premier tour, ils vont se booster énormément, il y a le Roubler qui a placé ses bombes, là on ne les voit pas, mais après, ils sont là en paquet, il y a trois bombes autour de Airlock, deux pour les PA, et une pour la bombe, non, c'est une bombe de chaque, et après, il va encore ajouter une explot, et une, et une bombe à eau, donc, premier tour, vraiment, c'est du boost, ils se mettent en zone, ils vont se booster, et puis après, ils vont commencer, donc dès le deuxième tour, ça commence à envoyer du lourd, vous inquiétez pas, là le panda qui replace tout le monde, voilà, c'est parfait, il y a Lény qui va donner ses PA, il faut faire un lapinot aussi, je me souviens bien, voilà, donc ça fait deux jours que je travaille sur cette vidéo, donc j'espère que vous allez apprécier, parce que la vidéo que je vous ai proposée mercredi, ben j'étais pas très en forme, j'ai pas trouvé d'autres combats à vous proposer en coliseum, donc je suis désolé, en plus c'est un méga déséquilibre, enfin, ça s'est juste fait défoncer, mais c'est pas trop grave, j'ai essayé de vous faire une vidéo, donc voilà, à chaque fois que ça va être airlock, on va bien voir son tour, on va vraiment bien observer ce qu'il fait, parce que ce mec est juste, je dirais pas abusé, mais, enfin si, quand même, il est vraiment abusé, en fait, il tape comme un bourrin, il joue super bien, en plus, vous allez voir, c'est un vrai yop, quoi, il réfléchit pas, il avance, il tape, voilà, elle zobala en face qui fait des apathies pour enlever des PM à la team, donc par contre, je suis désolé, j'avais pas pensé à vous augmenter le chat, en fait, pendant qu'on filmait, vous allez voir, j'ai beaucoup joué avec, en plus, parce que je vais monter descendre pour bien voir ce qui se passait, je sais même pas si j'avais déjà commenté, parce que j'ai pris juste le fichier vidéo, j'ai pas pris le fichier audio, donc là, je vous ai rajouté une musique de Magic, qui est un jeu apparemment, mais dont les musiques sont pas de droit d'auteur, bah, je vous ai rajouté ça par au-dessus, parce qu'en fait, le son du jeu, bah, je sais pas où il est passé, j'ai, j'ai, j'ai su récupérer que le, que le fichier vidéo, donc, tant pis, donc là, le Roubler qui a fait un dernier souffle pour rajouter 150 de puissance à toute sa team, mais, il perd quand même, presque, ouais, non, il perd 50% de sa vitesse avant ça, il a perdu 1757, voilà, pendant deux tours, et le Yop d'en face qui va quand même avoir une énorme PO, vous allez voir, voilà, voilà, il va lui faire des, des épées d'Yop à 400, et il aura plus que 939 points de vie, donc, après ça, c'est pas trop grave, parce que, voilà, le, il y a un sacré dans leur team, donc, il va pouvoir le sacrifier, c'est ce qu'il va faire, je pense, euh, ouais, voilà, il sacrifie, et, il va faire une coop sur le Yop, voilà, donc, désolé de pas vous avoir présenté, mais, euh, je sais pas, je sais bien que le, le, comment, le Roublard, c'est Chino, attendez, Chino, Magui, Ni, je sais pas comment, enfin, c'est un nom assez chinois, il y a Heizan, le sacré, euh, la Malfoutue, la Pandate de Hercule, euh, du côté d'Agrid, c'est Yanimo, Yanino, le, le Yop, il y a Algron, Elf, Vondil, le Kras, et les deux autres, je sais pas du tout, donc, là, il y a Algrac qui essaye de, de reculer le, de reculer le, le Yop, par rapport au Panda, pour pas qu'il puisse, euh, pour pas que le Yop puisse taper, mais, en fait, le Panda joue juste après, donc, il va tout simplement le porter, euh, Airlock, le mettre au CAC, et, euh, il va pouvoir taper sans trop de problème, en fait, donc, ils ont essayé de contrer, en fait, leur technique, mais, ils y sont pas arrivés, donc, ça va être assez marrant, vous allez voir, les Rocks, qu'on va voir, c'est assez violent, donc, là, j'ai fait un petit zoom sur, euh, le tour de Malfoutu, elle va placer Airlock, elle va se décaler, voilà, tout en se mettant derrière les obstacles, pour pas pouvoir être touché, étape Icolle, et, allez, on y va, là, vue nez, voilà, vue nez cesser, en plus, donc, ça lui fait moins 32% de résistance partout, enfin, en, en, en moins de, enfin, il doit avoir, dans les moins 10, moins 15, parce qu'il y avait quand même pas mal de résistance à la base, il y a Yo-Kai, aussi, le, Lenny Ripsa, d'en face, donc, il fait un mode prévention, sur, sur son Yop, Yannino, comme, pour éviter de, de se prendre trop cher, mais, vous allez voir, c'est pas ça qui va, qui va arrêter Airlock, il est sous bouclier Zobal, il est sous mode prévention, mais, il va taper, quand même, comme un bourrin, vous allez voir, en plus, j'ai essayé de faire un petit effet, sur, euh, voilà, Airlock qui joue, attention, ça va être le boost, là, il est en 16 PA, si je dis pas de conneries, ou, il est, non, il est en 14 PA, tu fais, euh, ouais, 14 PA, donc, il fait un broc, une amplification, boum, premier coup de toche, à moins 2000, donc, il enlève les, les boucliers, au deuxième coup de toche, à moins 1740, voilà, il lui a fait très très mal, il est passé au-dessus du bouclier, là, vous pouvez voir, euh, et au-dessus de prévention, donc, il lui a fait, presque, quand même, du 2000, non, il a passé les 2000, en fait, en, en CC, euh, au-dessus du mode prévention, donc, c'est assez énorme, comme truc, euh, à être prêt, le Zobal, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, essaye de lui faire des tortos, regarde loin, mais je crois pas que c'est 501, de bouclier, qui vont changer grand chose, un Airlock, euh, c'est pas ça qui va l'arrêter, donc, là, c'est au tour du Roublard, il va faire une petite libération, voilà, il va revenir au CAC, et il va taper, à l'épée l'oponnèse, boum, moins 800, ouais, 850, exactement, et un deuxième coup d'épée, pour terminer Yanino, donc, euh, il s'est fait, littéralement, one turn, on peut dire ça comme ça, donc, premier Monster Kill, euh, attendez, c'est Shinonuma, qui s'appelle, j'arrive pas à le prononcer, c'est trop dur, euh, qui a, qui a terminé le premier en phase, donc, on est seulement au début du troisième tour, donc, vous inquiétez pas, ça va continuer, c'est pas du tout fini, donc là, le Sakri, qui fait un transfert de vie sur, sur sa team, donc, il a monté niveau 6, si je me souviens même, puisqu'il va pouvoir le faire à chaque tour, il fait une attirance, et un détour, pour le coller Lenny près du Wasta, et, euh, le Sakri qui se met derrière le Wasta, pour que Lenny puisse pas pousser le Wasta, pour s'en aller, donc, c'est vraiment bien joué de sa part, voilà, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, ça va être autour du Kras, si je dis pas de bêtises, il va se décaler, il va essayer de toucher le... Ah non, il va tuer, non, il va même faire un coup dans le vide, d'épée d'Automai, parce qu'il pensait le tuer en deux coups, mais il a fait un CC, donc il lui a retiré 660 de Vita directement, euh, et je sais pas s'il fait une fiche d'expiation sur le Sakri, pour mettre en état pesanteur, pour pas qu'il puisse faire des sorts de déplacement, genre, coop, détour, et tout ça, le panda qui débuffe Lenny, et qui lui met deux vulnets, voilà, donc c'est vraiment un panda soutien, je crois pas qu'on va le voir, si voilà, à part là maintenant, je crois pas qu'on va le voir taper tout le combat, à part avec des sorts, donc je sais même pas ce qu'il est au corps à corps, on aura même pas la chance de le voir, euh, donc il a quand même un Pekki, donc il va jouer énormément soutien, euh, comme à la finale, en fait, Farel, je sais pas si vous avez regardé, quand c'était E4 A, quand il est E4 A, ben, leur panda, enfin le panda de E4, euh, Farel, donc, euh, il avait 5200, ou 5300 de vitalité, et, euh, il a fait une seule chose, c'est jouer ce soutien, presque tout le tournant, on l'a pas vu taper une seule fois, enfin, taper, enfin si, on l'a peut-être vu faire des dommages avec Schnaps, ou quoi, je sais pas, mais, on l'a pas vraiment vu, euh, faire des gros rocks, ou terminer des gens, donc alors, c'est au tour de R-Lock, il fonce au corps à corps, et boum, coup de toche, moins 2400 au coup critique, et il recommence, boum, et 1200 pour terminer l'enni, donc là, il a one shot, enfin non, il lui a fait deux coups de toche, mais il a one turn encore une fois, donc deuxième monster kill, on est au deuxième, euh, non, au quatrième tour, donc là, je vous montre un petit peu tous les boosts qu'il avait sur lui, donc, euh, il y a beaucoup de lignes en fait, mais il n'y a pas tant de choses que ça, parce que je vais passer sur le, sur la petite flèche à droite, pour vous montrer tous les boosts, ne vous inquiétez pas, euh, voilà, donc il se retrouve avec 952 de puissance, et 80 dommages, plus de PA, 1 PA, et il aura sa coco au prochain tour, donc ça va faire mal, alors, que se passe-t-il, si là, je dis pas de bêtises, ça va être le rouble à botte, il a fait botte, c'est Shinogami Boom, voilà, j'arriverai, j'arriverai enfin à vous l'idée, donc voilà, il place son rouble à botte, et il se décale, pour se remettre derrière l'obstacle, encore une fois, donc pourtant, pour un rouble à botte, c'est une map qui est pas facile, parce qu'il y a presque pas de couloir, en fait, il y en a juste un là, à votre droite, là où est, dans l'alignement du, du comment, du rouble à botte, donc le rouble à botte, qui se décale, il se décale, pardon, j'ai eu le ok, il pousse le panda, vers les adversaires, donc c'est assez risqué, quand même, de faire ça, mais, il va vraiment jouer soutien, il s'en fout, il est sous, sous picol, donc il a presque 50% de résistance, partout, il a presque 50 résifixes, partout, et il va faire ce qu'il peut, à Heizan, qui invoque, un doppel, sa crieur, et qui fait un transfert de vie, pour soigner, Shinogamibu, de plus ou moins, 400, 420, je suis plus exact, moi je suis pas mon avis, donc là, le crâ, oh pardon, petit bas aimant, il le sait le matin, le crâ qui va essayer de retirer, voilà, il enlève 2 PM, au sécris, au panda, et au yop, donc, à Erloc, à Heizan, et à la mal foutue, avant de s'en aller, avec sa flèche de dispersion, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va arrêter, ils jouent vraiment très très bien, et leur technique, à mon avis, c'était prévu à l'avance, puisque c'est pas possible, que ça tourne aussi bien, à moins que ce soit vraiment une team, qui a l'habitude de jouer ensemble, et tout ça, mais ça m'étonnerait fort, donc là alors, il fait son tonneau, donc il lance l'ifresse, il le met là, pour que le tonneau attire le crâ, en fait, et il fait un pot, enfin, mais à moins 151, dans les boucliers, donc ça, ça a pas changé grand chose, donc voilà, c'est au tour de Erloc, il va se faire plaisir, vous inquiétez pas, vous allez voir, du gros gros rock, ça se tourcit, attention, le bon, et, mutilation, et, boum, la coco, moins 5000, one shot du Zobal, donc il a rien su faire, 851 de bouclier, et 4164 PV, qui sont partis en un coup, donc Erloc a encore trappé, il est, c'est le seul à avoir tué des gens, pour le moment, ah non, c'est le roubler a fini, mais bon, c'est lui qui a fait le gros du bouleur, donc on est au cinquième tour, il y a déjà plus que le crâ dans la team de Hagrid, donc ça, c'est assez rapide, pour le moment, il reste plus que, plus ou moins, 2, 3 minutes maximum, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment, c'est ça en fait, pour moi, le goût Terminator, c'est ça, c'est des teams, qui rockent, et qui foncent, sans se poser de questions, vous pouvez voir là, encore une fois, les résistances des aéroloks, qui sont vraiment monstrueuses, parce qu'il tape comme un bourrin, il est quand même en 12.5 de base, et il a quand même 4000 points de vie, donc ça doit être un stuff assez optimisé, donc là, il y a le Sécric qui est en train de, de préparer les bombes, le roubler a poudré, il va à la folie sanguinaire, et encore une, pour tout faire péter, donc là, ça va pas être énorme comme dommage, mais ça va quand même retirer, 2 x 650, ça fait 1300 plus 500, donc, plus ou moins, 1850 de vita, donc ça fait plaisir, même si voilà, c'est pas énorme comme, comme dommage de bon, par contre là, vous pouvez voir que le, le double sacré, qui a quand même bien joué, parce qu'il a tapé à l'absorption, et puis là, il est allé bloquer le Kroch, au corps à corps, donc c'est pas mal joué, voilà, les Kroch qui d'utilisent sa libération, pour voir, pour voir quitter le corps à corps, et il va pouvoir, ben il va pouvoir reculer, tout simplement, voilà, donc là, ça va être autour du panda, qui je pense, soit il va porter Airlock, mais je pense pas qu'il a les PM, soit il va lui donner des PM, voilà, il lui donne des PM, 4 PM avec pendant le cul, comme ça Airlock va être littéralement, en mode tofu, mais en plus de ça, il va le porter, donc, j'ai dit des bêtises, voilà, il le rapproche encore plus, par contre là, le doppel sacré, qui bloque un petit peu la ligne, donc Airlock va devoir faire le tour, pour pouvoir aller taper le Kroch, ben vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va arrêter le grand Airlock, donc si, enfin, je sais pas, peut-être que le propriétaire de Airlock va voir cette vidéo, franchement, GG à toi, ton yop déchire, voilà, c'est ça la toche, moins 1090, mais 1090, et il termine le Kroch, donc voilà, un combat qui a duré seulement 6 tours en 16 minutes, donc Hagrid, il recule, qui a littéralement poutré Hagrid, donc c'était vraiment du gros rocks comme on l'aime, j'espère que vous avez apprécié ce combat, parce que moi, j'ai quand même vachement boulotté dessus, logiquement, la vidéo est disponible en 1080p, donc si vous avez envie de la regarder, je vous invite à la mettre en plein écran, et en 1080p, ce sera vachement agréable à regarder, allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de Dofus, à très bientôt !